Au début du 20e siècle, les japoneries arrivent en Europe. Et ça, par le biais des estampes. Parmi les impressionnistes, vous connaissez Claude Monet, qui est un petit collectionneur. Okuzai, Utamaro, Hiroshige... Ces artistes sont découverts et leur gravure va changer la vision, ou tout du moins encourager les artistes français à voir autrement. Les perspectives, les modes de représentation, les couleurs... Tout ça interroge et influence. Le plus cocasse dans tout ça, c'est que les estampes nippones se sont répandues un petit peu par hasard. Alors les estampes, c'est facile à reconnaître. Elles sont imprimées sur un papier très fin, dit du papier de soie, qui est fabriqué à partir d'une fibre de mûrier, un arbre qui servait à la culture du verre à soie, d'où son nom. Et pour anecdote, on raconte que durant les échanges entre la France et le Japon au 19e siècle, il y a des bonhommes qui se sont envoyés des porcelaines et des céramiques, et qui les ont emballées avec... des estampes. Et ouais, ils ont utilisé des estampes comme papier d'emballage. Voilà, et en arrivant en France, les colis déballés, les estampes ont attiré l'œil de quelques-uns, et se sont diffusées. C'est comme ça que l'intérêt sur une autre culture s'est développé. C'est un petit peu incroyable. Notamment l'impact que peut avoir un papier d'emballage. En fait, c'était du branding avant l'heure. Un visuel, un logo, du papier, une impression, et c'est encore mieux qu'une carte de visite. Je bosse maintenant avec le site noissue.co, qui sponsorise cette vidéo, merci à eux, et qui propose ce type de service. N'hésitez pas à regarder leur plateforme, ils m'ont envoyé quelques échantillons, je vous les montre. On a du papier de soie de différents formats imprimés en une ou deux couleurs. Ça prend la forme de motif ou simplement de logo. Pour la com, c'est ce qu'il faut. Là, vous avez différents formats. Le grammage du papier reste le même. Je dirais qu'en taille, on est sur du format raisin pratiquement. Ça fait de super grandes feuilles. Le papier est plus ou moins transparent. C'est bien l'aspect du papier de soie. Et la sonorité du papier est bien caractéristique. Bien que le papier soit fin, il est vraiment solide. Ensuite, il y a ici quelques exemples de stickers perso. Tout est personnalisable sur le site. Vous aurez aussi des propositions, donc c'est top. C'est du bon boulot. Si vous êtes créateur, artisan, commerçant ou vendeur, ça peut vous intéresser. Le lien est juste en dessous dans la description. Rappelez-vous de l'histoire des estampes, ça peut valoir le coup. Restez créatifs. A la prochaine. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada